S'y est-il une des figures de proue du mouvement anti-pass et anti-vax ? Fabrice Divizio est régulièrement invité dans les médias pour faire entendre la voix de ceux opposés aux mesures sanitaires. Dans son édition de ce 12 septembre, le journal du dimanche dresse le portrait de l'avocat sulfureux et détaille le business juteux qu'il a réussi à mettre en place grâce à l'épidémie. Il est sans foi ni loi. Si est-il ainsi que le décrit un ancien président de l'Union française pour une médecine libre qu'il a eue pour avocat entre 2012 et 2015. Il l'accuse notamment d'avoir débauché des médecins adhérents de ce syndicat, pour mener des actions groupées. Il demandait 100 à 200 euros à chacun et ça n'aboutissait jamais, se souvient le dirigeant. C.S.T. de Lesbrouf, un profiteur de la crise qui n'a aucun intérêt à ce qu'elle s'arrête. Une épidémie qui rapporte gros l'avocat rattaché à Aubarro de Paris a créé il y a plusieurs mois une plateforme en ligne pour déposer plainte contre les mesures gouvernementales. En quelques clics, toute personne pouvait porter plainte contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, sans avoir besoin de présenter de papier d'identité. Un moyen qui permet de déposer plusieurs plaintes sous des noms différentes. Seule obligation, régler des frais à hauteur de 1,20 euros par Paypal, ou 100 à 500 euros pour les soignants. Une méthode qui a dû rapporter un petit pactole car plus de 80 000 personnes ont rempli le questionnaire sur le site. Depuis un an, il est passé à un stade industriel, s'énerve le président de la Fédération des médecins de France, Jean-Paul Hamon, qui a été pendant un temps conseillé par Fabrice Divizio. Il voulait tout le temps qu'on fasse des plaintes groupées, qui ne menaient nulle part. Si y est-il quelqu'un d'instable, explique Jean-Paul Hamon dans le JDD. Cet été, Fabrice Divizio a créé l'Association d'Information et de Défense de la Santé Publique et Environnementale, AXP. Une association qui organise des conférences payantes, 30 euros, et qui collecte les plaintes et les fonds générés. Lorsqu'on l'interroge sur cet activisme qui peut rapporter gros, l'avocat ne se cache pas. Aurais-je gagné 2 millions avec cette histoire, est-ce un crime ? Si si est-il un si bon fillon que ça, pourquoi mes confrères n'ont-ils rien fait ? Il affirme notamment toucher entre 18 000 et 25 000 euros par mois. Fabrice Divizio, un personnage qui entretient le flou. L'avocat est un personnage qui entretient aussi un certain mystère autour de ses compétences professionnelles. Il serait titulaire d'un Master en Droit Public et Philosophie Politique de Paris II, mais sans préciser la date d'obtention du diplôme. Il dit gérer 12 salariés, mais il n'y en aurait que 3. 3, comme le nombre de médecins qui composerait le collectif C-19 qu'il a créé, alors que l'avocat affirme en avoir rassemblé 600. Enfin, il se vante d'avoir remporté des centaines de victoires devant les tribunaux, alors que le site de jurisprudence Doctrine nous apprend que depuis 2008, de nombreux recours ont abouti à des rejets. En juillet 2015, il a été condamné par le Conseil de discipline du barreau de Paris pour avoir présenté une collaboratrice comme avocate alors qu'elle n'était pas encore inscrite au barreau, et ne pas avoir averti le bâtonnier qu'il ouvrait une antenne en Italie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501